J'ai découvert le programme Créateur en série par UNITV et TV5. Et puis, quand la soumission a commencé, j'avais juste une phrase, un petit paragraphe, je me suis dit « je vais soumettre pareil, je n'ai rien à perdre ». Et puis, j'ai passé la première soumission. En plus, par après, quand on s'est rendu à la deuxième soumission, il fallait que je fasse une Bible, des scénarios et puis un démo. Ça m'a vraiment forcé à penser au concept et creuser dans le concept. Ça m'a permis de développer l'histoire qu'on a aujourd'hui. Thomas, c'est un garçon assez timide, assez renfermé, qui est resté auprès de sa mère quand elle était très malade. Il a 19 ans en ce moment, mais elle a été malade pendant plusieurs années. Donc, il n'a pas vraiment vécu son adolescence, les parties, les bars, tout ça. Il n'a pas vraiment vécu ça. Donc, sa vie sociale, il n'en a pas vraiment. Il était vraiment dévoué pour sa mère. Une fois qu'elle est partie, il ne lui restait plus rien. Et l'arrivée de son frère va venir chambouler un peu son quotidien. Et là, je pense que le fait que Jonathan est confronté concrètement à son frère Thomas, qui est homosexuel, la réalité le ratera. Et puis, notre personnage principal, encore une fois, il s'est fait canceller pour avoir dit quelque chose de mauvais. C'est pas quelqu'un d'homophobe, c'est quelqu'un d'un peu ignorant, qui ne bouge pas aussi vite que la société d'aujourd'hui. Le fait qu'il passe plus de temps avec son frère, justement, il est un petit peu plus sensible face à ce sujet-là. Même qu'il va l'aider dans son cheminement, rencontrer des hommes, l'encourager. Ils vont, au bout du compte, devenir des vrais frères. Le personnage va s'en sortir grâce à l'humour. L'humour, c'est son love language, c'est sa seule façon. Mais il va falloir qu'il apprenne à trouver sa vérité. Notre personnage a vécu une montée dans la célébrité très vite. Il n'a jamais eu la chance de se demander quel genre de personne il voulait être. Puis là, il est forcé à vraiment se mettre les pieds dans le plat, puis figurez qui c'est qu'il est. Je pense que son moyen de défense, c'est l'humour. C'est un gars qui ne démontre pas beaucoup ses émotions. Dès qu'il y a une situation, lui, il prend ça à la blague. Je crois qu'au fil de la série, on va apprendre à le connaître davantage intérieurement et qu'il est réellement. Moi, je me suis attardé un peu au côté minimaliste du «cancel culture ». Quand quelqu'un se fait canceller pour dire quelque chose de pensant, qui n'est pas nécessairement un acte traumatique qui s'est passé. Et puis, je pense qu'en tant qu'artiste, il y a eu une petite période où les gens se demandaient « Est-ce qu'on ne peut plus rien dire? Est-ce qu'on ne peut plus parler de ça? Est-ce qu'on ne peut plus utiliser ce mot-là? » Puis, on est vraiment dans une phase d'apprentissage. Je pense que ce mouvement-là est assez important et ça a fait que beaucoup de gens se sont remis en question et se sont posé des questions face à leurs propres agissements. Puis, je pense que c'est important de raconter l'histoire du point de vue de la personne qui s'est faite canceller. Je trouve que ça donne une autre perspective sur l'histoire. Mon personnage n'est pas réellement quelqu'un d'homophobe. C'est quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui est bien, ce qui est mal. Le monde doit être responsable de ce qu'ils disent, puis des mots qu'ils utilisent, puis dans quel moment ils les utilisent. Oui, l'Internet va peut-être un peu trop loin, puis il y a des commentaires qui vont peut-être un peu trop loin. Mais à la fin de tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a vraiment quelque chose à apprendre dans les mots qu'on utilise. Puis peut-être que oui, les personnes finissent par t'attaquer, mais c'est parce que tu as besoin de développer quelque chose en toi. Je trouve qu'il n'y a pas une façon de le traiter, il y a tellement de cas différents, mais je trouve que dans cette série-là, c'est traité avec humour, mais sans rire de ça. On rit du personnage de Jonathan, on trouve qu'il peut être méprisable par moments, mais c'est fait dans le respect, puis dans un humour assez efficace, je trouve. Je ne pensais pas. Je me souviens avoir parlé de cette idée-là à une amie, puis j'étais comme « Ah, c'est une super bonne idée ». Mais je ne sais pas quand, comment ou qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est vraiment grâce au programme que ça s'est vraiment fort. Ça s'est arrivé très vite, les scénarios. Je me suis préparé en répétant beaucoup à la maison. Puis dès qu'on est arrivés à Winnipeg, j'ai eu la chance d'habiter avec mon frère réellement, mon frère de la série. Donc, on a beaucoup répété ensemble avant les journées de tournage à la maison. Vous vous connaissiez déjà? On ne se connaissait pas. On s'est rencontrés à l'aéroport, puis on a fait connaissance. En fait, on s'est rencontrés pour la première fois en audition. C'était vraiment intéressant comme tournage. Moi, je suis franco-ontarien. Je suis originaire d'Ottawa. Et puis, je suis maintenant basé de ce côté-là. Et puis, c'est la première fois que je viens à Winnipeg. Ça fait que je rencontre l'équipe de Wookie, qui est excellente, puis ils ont vraiment réussi à bâtir une équipe 100% positive. Avec des gens qui ont tous quelque chose à prouver. On est tous à la edge de notre carrière, où on a beaucoup d'expérience, puis on veut percer dans un niveau un petit peu plus haut. Ça fait que ce qui fait que l'équipe veulent toutes donner 110% pour passer dans une nouvelle étape de leur carrière. Ça fait que ça a été une excellente expérience. On a battlé un peu les éléments, mais il faut que j'admette qu'on a été quand même très chanceux. Ça fait que je ne me plains pas pour ça. On me trois fois, la petite formation d'un côté à la personne. On me une bonne main de la fusée de pierre. Quand m'on… Exsycie-toi, est-ce qu'il est reconnaît? Ouais, comprément, ondled sur moi. Même d'une des ég cũng sans connaît. En effet, c'est semblable. Ça entend de beau, sans explanation. – Sous-titrage FR 2021